Ernest Faure, merci d'avoir accepté notre invitation. Ernest, comment avez-vous vécu la récente Coupe d'Afrique de la Nation remportée par les Nézons-en-Faples du Cameroun ? C'était vécu avec beaucoup d'émotion, surtout dans la phase à partir des quarts de finale. Je crois qu'il faut quand même être honnête qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient mis le biais sur le Cameroun, mais à partir des quarts de finale, j'avais quand même dans un coin de ma tête que, même si on n'est pas favori, comme on disait déjà dès le départ, on sait quand même que notre devise, nous les footballeurs dans la rue, on dit « impossible n'est pas Camerounais ». Donc je savais qu'à partir des quarts de finale, il y avait déjà certaines possibilités. Comment avez-vous apprécié le talent de nos lions qui ont défendu nos couleurs justement contre le Sénégal jusqu'au tour au but ? Est-ce que vous avez trouvé une équipe conquérante à ce moment-là ? Oui, je crois que l'équipe n'a jamais laissé les doutes s'installer. Peut-être un peu, j'ai ressenti un peu à la finale. Mais avant ça, l'équipe n'avait jamais laissé les doutes s'installer au sein du groupe. On a vu des joueurs qui étaient plus combatifs, même qu'en championnat. Et c'est ça qui nous manque souvent beaucoup plus quand on est en sélection nationale. C'est ça qui est souvent le facteur gênant. Mais on a vu ça déjà chez nos jeunes et cette jeune équipe, qu'il y avait ça qui était déjà là. Et c'est ça qui nous a beaucoup plus fait croire. Vous avez effectivement des amis dans ce groupe champion d'Afrique, notamment Sébastien Saini, avec qui vous avez joué ici en Belgique. Alors, comment avez-vous réagi quand vous avez vu votre copain champion d'Afrique ? L'avez-vous appelé pour le féliciter ? Comment ça s'est passé ? Oui, pour être honnête, appeler à ce moment-là, c'est impossible. Parce que je crois que sa ligne est déjà presque plus joyeuse. Donc, on laisse toujours un petit message WhatsApp ou un message dans son téléphone pour le féliciter. Et après, tu vas sur sa page Facebook ou Instagram pour laisser un petit message pour le féliciter, tout en sachant qu'il est déjà dans l'ambiance. Donc, ce qu'on a fait tout de suite, on s'est tourné vers lui parce qu'on est quand même plusieurs. Et après, il y a encore Evariz Golo, on en a Hervé. On lui envoie un message à Sébastien pour le féliciter et pour le faire savoir que, comme déjà d'abord, même avant la finale, on le félicitait dans toutes les étapes. Et voilà, donc à ce moment-là, on sait qu'après la finale, il y a la fête, il y a tout. Donc, on laisse juste un petit message et après, on sait qu'on se revoit après. Justement, en parlant encore précisément de Sébastien, je me souviens que vous êtes des footballeurs de la même génération. Vous êtes arrivé dans le championnat belge presque au même moment. Aujourd'hui, vous avez en face un copain champion d'Afrique avec, je n'oublie pas, Vaït Goulins aussi. Quel regard est-ce que vous portez sur lui aujourd'hui? Est-ce que vous vous dites, tiens, un copain champion d'Afrique, je le suis aussi un tout petit peu? Je dirais qu'on ne le regarde pas dans ce sens-là. On est juste fiers du fait que c'est tombé et qu'un copain fait partie. On a vraiment ce privilège-là d'avoir quelqu'un de très proche, qui est champion d'Afrique. On essaye de savourer chaque moment où il parle de ça, où on évoque ça. On le savoue différemment parce qu'il y a des gens qui parlent de la Coupe d'Afrique sans savoir vraiment ce qui s'est passé, qu'est-ce qui avait été comme des difficultés et autres. Mais quand tu as quelqu'un qui était vraiment au cœur de la chose, c'est là que c'est différent. On ne conçoit pas les commentaires comme les autres conçoivent sans savoir ce qui s'est passé. Donc à un moment donné, tu sais vraiment ce qui s'est passé au sein du groupe et tu sais ce qui a vraiment apporté le groupe à pouvoir réagir dans le moment qui était très difficile. Et c'est ça qui fait aussi la différence. Et on a aussi un entraîneur champion d'Afrique qui vient de Belgique, Hugo Bross, que vous avez d'ailleurs connu 2010-2011 à l'Orient. Quel style d'entraîneur il était ? Je crois que Hugo est un entraîneur très exigeant. C'est difficile de travailler avec Hugo si on n'a pas la tête sur les épaules. Donc c'est quelqu'un qui aime des joueurs posés, des joueurs qui suivent, qui sont assez disciplinés, qui respectent les consignes parce que c'est un entraîneur aussi avec beaucoup de tactique et qui sait assez observer l'adversaire. Donc quand il met une tactique en place, il faut vraiment que les joueurs soient assez disciplinés pour respecter ses consignes parce qu'il sait qu'en fonction de ça, ça peut changer un match. Et surtout quand on a des joueurs talentueux et assez jeunes, comme les nôtres qu'on avait à la Cannes, je sais qu'il a dû faire du grand boulot pour pouvoir arriver jusqu'à là parce que ce n'est pas facile. Et sur le plan personnel, quel type de relation vous avez eu avec Hugo par Azurto Warregam ? C'est vrai qu'avec son arrivée, Azurto Warregam, c'était un peu dans un contexte assez compliqué parce qu'il est venu remplacer un entraîneur Bad Rover, là où on n'avait pas de résultat. Donc il est arrivé dans un groupe où il y avait beaucoup de frustrations, il y avait beaucoup de tensions et autres. Donc ça nous a un peu, je dirais que l'introduction, tout était bien, ça s'est bien passé. Et puis bon, à un moment donné, c'est vrai quand même que je n'ai pas continué à Azurto Warregam sous sa direction parce que ça ne passait pas trop avec ses différents choix, les préférences qu'il avait. À ma position, il avait préféré certainement un autre style de joueur ou un autre style de jeu. Et voilà, j'ai dû respecter sa décision qui était de ne pas continuer à travailler avec moi. Et voilà, il a ses qualités et je sais que tout entraîneur a sa part de qualité. Je suis vraiment reconnaissant du travail qu'il a fait pour notre nation et je vais tirer un coup de chapeau parce que c'est un débat important. Le Cameroun va discuter de la Confédération très bientôt. Quel regard est-ce que vous portez sur notre sélection et quel pronostic est-ce que vous faites quand on sait que nous allons jouer contre des post-ponts comme l'Allemagne par exemple ? Je ne prononcerai pas parce que nous, le Cameroun, on est toujours présent ou on ne nous attend pas. Donc je crois qu'on a toujours une équipe qui sait se montrer dans les grands matchs. Donc moi j'ai dit juste que je fais confiance aux gars, j'ai vu le groupe, je fais confiance à cette équipe, à l'entraîneur aussi. Je vais suivre le championnat, la Confédération d'être très près et moi je crois qu'il faut rester toujours optimiste et rester très positif vis-à-vis des gars. Je ne promets pas mais je crois qu'on va rentrer quand même avec un bon sentiment, une très belle perception. Merci. Merci.